Bonjour, c'est le Gaming Comedy Club Et on va là pour une vidéo un petit peu spéciale Qui va être commentée d'une manière très bizarre C'est à dire que je vais commenter les 30 premières secondes Mais après ça va être que des petites annotations qu'on peut faire sur Youtube Donc voilà, c'est sur Tomb Raider le nouveau, là c'est un jeu PSN J'ai oublié son nom Il coûte à peu près 15€ et il est assez joli avec un bon système de jeu Donc je vais vous laisser apprécier ce très bon jeu, assez beau Bonne vidéo à tous et à la prochaine Bonjour, c'est le Gaming Comedy Club Et on va là pour une vidéo un petit peu spéciale Qui va être commentée d'une manière très bizarre C'est à dire que je vais commenter les 30 premières secondes Mais après ça va être... D'après les légendes aztèques, la région qu'on appelle le Yucatán Serait un ancien champ de bataille Où les fidèles de Totec, le gardien de la lumière Livrèrent une guerre sans merci contre les forces démoniaques de Zolot Le gardien des ténèbres Il est écrit que Zolot invoqua la puissance d'un ancien artefact Le miroir de fumée Pour faire apparaître à ses côtés une horde de monstres tout droit sortis des abysses Les guerriers de Totec furent massacrés lors du combat qui s'en suivit Mais Totec réussit à survivre Il trouva un moyen de retourner la puissance du miroir contre le dieu maléfique Zolot y fut ainsi emprisonné Et les descendants de Totec bâtirent ensuite un puissant empire Qui survécut jusqu'à l'arrivée des conquistadors Quant au destin de ce miroir de fumée Les textes anciens restent assez vagues Il aurait été caché dans un endroit secret Le miroir serait perdu pour toujours Mais s'il y a bien une leçon que j'ai retenue C'est que tout finit toujours par se retrouver Le voilà Après des semaines d'exploration dans la dangereuse jungle d'Amérique centrale J'ai enfin retrouvé le miroir de fumée Il ne paye pas de mine Mais voilà une autre de mes leçons Il ne faut jamais se fier aux apparences Une leçon que ces types aussi ont retenue Voici Vasco, le seigneur de guerre locale Ça fait des années qu'il cherche le miroir Sans succès Mais je n'étais pas là pour l'aider Vasco n'est sûrement pas un grand lecteur Il n'a pas l'air d'avoir entendu parler de la malédiction Ou alors il n'y croit pas Zolot, montre-toi Ah, tu n'es pas digne, Tothèque Aurais-tu déjà oublié notre dernier combat, Zolot ? Un nouveau jour se lève Et bientôt, la nuit s'abattra une dernière fois sur ce mort Tu n'as pas idée des ténèbres que tu as libérées Zolot va noyer ce monde dans un pain de sang Tu en fais vraiment des tonnes Il y a sûrement un moyen d'arranger ça Zolot doit être emprisonnée dans le miroir Et retrouver sa place avant le lever du jour C'est le seul moyen de l'arrêter Recule Ce n'est pas à une femme de faire ça Tu ferais peut-être mieux de reculer À moins que tu n'aies envie de dire adieu à ta jupette Éloigne-toi de cette porte Où cette bombe ne va pas se contenter de froisser ton égo Ça, c'est ma magie à moi Tu en poses une Et tu files te planquer Bon, une bonne chose de faite Allez, qu'on aille retrouver ton petit copain Je dois faire vite Zolot n'attendra pas Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Deux mille ans passés dans cette prison Je vais me baigner dans ton sang Si tu continues à poursuivre Zolot Il te tuera comme tous les autres Eh bien, je vais quand même courir le risque Ne fais pas n'importe quoi Si tu dois continuer Prends ceci pour t'aider Cet artefact est très puissant Il a été forgé par les dieux Un poil démodé Mais je crois que je pourrais lui trouver une utilité Je te souhaite bonne chance Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai l'impression que cet hôtel régénère mon énergie Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501